... Bonsoir et merci d'être avec nous sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Focus ce soir sur le climat avec un week-end pour interpeller les pouvoirs publics face au réchauffement climatique. Aujourd'hui, lycéens et étudiants étaient en grève. Demain, ce sont tous les citoyens qui sont appelés à descendre dans la rue. On en parle sur ce plateau avec quatre invités, tous les quatre engagés pour le climat. Au programme également, en face à face entre la sénatrice Nathalie Delattre et le député LREM Éric Pouillat. Municipal, Grand Débat, Éducation, autant de sujets abordés dans Opinion ce soir. Et puis toute l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, c'est à voir dans votre hebdo vidéo tout à l'heure sur TV7, mais d'abord les titres de votre journal. On vous le disait, une mobilisation historique des jeunes pour le climat. Aujourd'hui à Bordeaux, ils étaient près de 3000 à se réunir. Place Péberland ce matin, reportage au cœur du cortège à suivre. Le ministre de l'Éducation nationale a parlé environnement. Lui aussi aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer était en visite dans plusieurs établissements girondins, dans le cadre notamment du débat autour de l'écologie, lancé par le gouvernement dans les lycées. Un mot de sport également dans ce journal, de match à domicile pour les équipes géantes. Ce week-end, l'UBB reçoit le stade français demain côté football, réception de Rennes au stade Matmut Atlantique. La météo après des nuages le matin, un grand soleil s'impose dans le département demain après-midi. Température très agréable, il va faire jusqu'à 20 degrés à Bordeaux, un peu plus frais sur le littoral. Les jeunes du monde entier mobilisés pour sauver notre planète, ils sont descendus dans la rue aujourd'hui pour montrer leur inquiétude face au réchauffement climatique et à l'inaction des pouvoirs publics à Bordeaux. Ils étaient plus de 3000 sur la place Péberland. Reportage avec Christophe Chavannouf. Malgré la pluie, lycéens et collégiens bordelais n'ont pas manqué de voix pour défendre la cause du climat. Lentement, ils ont descendu le cours pasteur au rythme. Imposés par les mégaphones. Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et autres séances de clapping. Et autres séances de clapping. Objectif, la place Péberland, chacun portant ses revendications pour le climat et la préservation de la planète. C'est le cas de la montagne d'or en Guyane qui consiste à déforester des milliers d'hectares de forêt pour pouvoir exploiter une mine d'or à coup de cyanure et de produits chimiques. Donc aujourd'hui, on manifeste pour le climat, pour la terre, pour protéger le monde que nous aurons demain. Et ce projet de montagne d'or est envers et contre tout notre projet à nous. Une vision de l'avenir de l'environnement, même au plus jeune âge, comme Adèle et son amie que leurs parents ont accompagné dans cette démarche de sensibilisation. Pour le climat et pour protéger la planète, parce que quand je serais grande, j'ai pas envie de vivre dans une planète avec plein de déchets. Ça fait plusieurs années qu'on la sensibilise, nous on est assez convaincus de tout ça, mais on est de plus en plus inquiets, surtout depuis cet été. Et on avait envie symboliquement de passer la matinée avec elle, de l'emmener à ce pique-nique, de mobiliser son école, ses camarades et dans d'autres écoles aussi. De sentir que la génération devant elle est aussi en marche pour essayer de faire bouger les lignes. Et puis de semer un petit peu l'état d'esprit de qu'est-ce qu'il faut faire pour plus tard. Et c'est un peu le logiciel de pensée. Arrivé devant les portes de l'hôtel de ville pour un pique-nique zéro déchet, les plus proches sont accueillis par le maire de Bordeaux et entament un échange sur les mesures vertes à mettre en place dans la ville. Les réformes de la ville de Bordeaux, qu'est-ce qu'on va être ? Alors, peut-être pas au prochain conseil municipal, mais dans les semaines qui viennent, on va annoncer un plan sur le défi climatique. Par exemple, on veut réserver des places pour le covoiturage et que le covoiturage. On va travailler sur la végétalisation des toitures. On va travailler, faire des propulsions sur le tri des déchets. Ce qu'ils font aujourd'hui, ça permet d'attirer l'attention. Les politiques, nous, on a déjà des idées là-dessus. On fait des choses. Mais surtout, ça va permettre d'attirer l'attention de leurs parents. C'est de la pédagogie inversée. Et les meilleurs ambassadeurs sur ces sujets-là, ce sont les gamins qui vont aussi inciter leurs parents à plus de sobriété. Et voilà, à avoir un nouveau comportement. La relève est quant à elle assurée, à l'image des enfants de l'école Paul-Bert qui n'ont pas hésité un instant à mettre en chanson leurs espoirs en l'avenir de la planète. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je me promène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Il y a des oiseaux, des petits et gros, mais il n'y a pas, mais il n'y a pas de ferroquet. Dans notre pays, il y en a des jolis qui se parlent sans arrêt. Voilà une mobilisation qui, vous le voyez, a touché tous les âges et en marge de cette manifestation. Le ministre de l'Éducation nationale était en Gironde ce vendredi au programme visite d'écoles, de collèges, mais aussi de lycées, où justement étaient organisés des débats sur le thème de l'environnement, comme ce matin au lycée de la mer, à Gugent-Mestrasse. Des débats qui n'ont apparemment pas vraiment répondu aux attentes de tous les élèves. C'est par les locaux des lycéens étudiants en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, STI 2D, que le ministre de l'Éducation nationale a commencé sa visite au lycée de la mer, à Gugent-Mestrasse. Une section particulièrement concernée par les problématiques environnementales qui font l'objet de débats organisés au sein des lycées ce vendredi. C'est le cas ici, dans l'amphithéâtre de cet établissement, à l'intérieur uniquement des terminales S, au regret de ces lycéens en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. C'est trop cadré, c'est trop ciblé sur les S, sur, encore une fois, une élite qu'on choisit. Alors qu'il y a tout le monde qui peut y aller. Il y en a en STI, ils ont des choix très très pertinents. À l'arrivée du ministre devant l'amphithéâtre, ces deux lycéens n'ont pas hésité à l'interpeller sur ce sujet. Mais c'est normal qu'il n'y ait que les S qui soient invités ? Oui, parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde, donc on a prévu. C'est faux, il y a encore plein de places. On n'en a même pas parlé, on n'était pas au courant, on a prévu de venir juste hier, monsieur le ministre. Et c'est dans un amphithéâtre à moitié rempli que le ministre assiste à la fin du débat, ou plutôt à sa restitution par deux élèves. Une dizaine de minutes plus tard, l'affaire est clôturée, les élèves sont invités à quitter l'amphithéâtre, laissant un goût amer chez quelques lycéens qui n'ont pas pu débattre avec le ministre sur les questions environnementales. On a eu les gilets jaunes, là maintenant on milite pour le climat, et je pense que le gouvernement il ne sait pas où se mettre, et il essaie de faire des coups de com' comme ça. Moi je pense qu'on manifeste parce qu'en fait quelque part on ne sait pas comment se faire entendre. Ce n'est peut-être pas le meilleur des moyens, mais là vous voyez on nous dit que le ministre de l'éducation nationale vient pour débattre, pour avoir un échange avec nous, au final on n'a même pas pu communiquer avec lui, donc on se dit bon ben autant manifester. Donc cet après-midi vous allez manifester ? Oui. Certains élèves du lycée de la mer de Guy-Jean-Mestras ont donc décidé de rejoindre la manifestation bordelaise pour le climat. Quant au ministre de l'éducation nationale, il réfute toute appréhension de la mobilisation dans la rue de ses lycéens. Au contraire je pense que c'est très bon d'avoir cette mobilisation des jeunes pour le climat, et en proposant des débats dans les lycées, j'ai souhaité au contraire franchir un cran supplémentaire. Le débat sur les questions environnementales devrait durer encore la semaine prochaine dans les lycées, une restitution des principales propositions des lycéens aux ministres de l'éducation nationale est prévue le 5 avril prochain. Et demain une nouvelle mobilisation pour le climat, avec cette fois la marche du siècle dans plusieurs villes de France, et notamment à Bordeaux. On en parle avec nos invités dans un instant. Côté Gilets jaunes, l'acte 18 se prépare demain. Les Gilets jaunes comptent relancer la mobilisation. Ils ont appelé à converger vers Paris pour une seule grosse manifestation, mais des actions sont tout de même prévues en Nouvelle-Aquitaine. À Bordeaux, le cortège pourrait d'ailleurs rencontrer celui de la marche pour le climat dans le centre-ville. Et environnement toujours avec cette marée noire qui menace les côtes girondines et charentaises. Elles ont d'ailleurs été placées en préalerte. Le naufrage du navire italien Grande-América a eu lieu mardi au large de La Rochelle à la suite d'un incendie sur ce pétrolier. Hier, deux nappes d'hydrocarbures distinctes ont été repérées, toujours au large de ces côtes charentaises. Elles devraient atteindre la côte atlantique française au plus tôt ce dimanche, et plus probablement en début de semaine prochaine. Un débat à voir dans votre émission Opinion ce soir entre la sénatrice Nathalie Delattre, également élue à la mairie de Bordeaux, et Éric Pouillat, le député En Marche. Ils évoquent plusieurs dossiers, la fin du grand débat, mais aussi les futures élections municipales à Bordeaux. Alors y aura-t-il un candidat à l'REM face à Nicolas Florian ? Écoutez la réponse sans ambiguïté d'Éric Pouillat. Oui, oui, clairement, nous aurons une équipe et un projet à présenter. Est-ce que ce chef de ville sera Thomas Cazenave, dont on parle de plus en plus, délégué interministériel ? Je le souhaite, je le souhaite, et je souhaite d'ailleurs que la désignation du candidat soit anticipée, pour qu'on puisse avoir Thomas Cazenave en action, en élection, puisque Nicolas Florian est lui-même en campagne déjà, donc il est temps aussi que nous nous mettions en campagne aussi. Nicolas Florian est le successeur d'Alain Juppé, il est candidat pour 2020. Quand vous voyez déjà la République En Marche se préparer pour les municipales, vous considérez que votre adversaire est déjà désigné, vous savez à qui vous allez affaire ? Non, je ne m'affole pas, parce que c'est assez protéiforme, ce ne sont pas du tout les mêmes propos que l'on peut entendre aux nationales qu'aux locales, donc on verra en son temps. Je pense que Nicolas Florian est plutôt appelé toutes les bonnes volontés à le rejoindre, donc nous verrons, on sait ce que c'est des négociations politiques, et mettre la pression pour arriver à faire. quand c'était Alain Juppé En Marche, effectivement, on souhaitait aller derrière Alain Juppé. Je ne vois pas ce qu'il y a de différent. Je pense que même pour les Bordelais, c'est différent Alain Juppé et Nicolas Florian. Je pense que Nicolas Florian a été formé par Alain Juppé, et justement, dans cette ouverture d'esprit, et vous semblez en manquer un peu pour l'instant, mais je pense que, voilà, moi j'ai toute confiance en Nicolas Florian, et dans cet esprit collectif que l'on a mis en marche. Il ne faut pas considérer que quand on a l'adversaire, il manque d'ouverture forcément. – Mais nous ne savions pas que vous étiez des adversaires. – C'est ce que vous dites. – Voilà, lancement ce matin de la construction du tunnel Brasa en présence des élus et du nouveau président de Bordeaux Métropole. Au pied du pont Chabond-Delmas, des travaux destinés à transférer et à traiter les eaux usées de la rive droite en les acheminant vers la station d'épuration rive gauche, un chantier qui devrait s'achever fin 2020 pour un coût de 24,4 millions d'euros. Un mot de sport, c'est le premier match de l'ère Souza. Les Girondins de Bordeaux reçoivent Rennes dimanche au stade Matmut. Le nouveau coach bordelais est à la manœuvre depuis une semaine. Il a donc pu se faire un avis sur l'équipe et a commencé un travail en profondeur pour lui. Les jeunes joueurs doivent prendre conscience de l'importance d'être au Girondins, un club historique. J'ai aimé ce que j'ai vu et l'impression que j'ai, c'est que ce club a une grande importance. Mais c'est un géant qui est un peu endormi. Et moi, avec mes techniciens et avec toute l'équipe et tous les gens qui travaillent ici, on va essayer au quotidien et on essaye déjà de réveiller justement ce géant et aussi faire comprendre aux joueurs cette histoire importante, ce passé de l'équipe de Bordeaux. Et tous ensemble, on va essayer de faire comprendre aux jeunes et de leur mettre cette mentalité de l'importance historique du club, non seulement pour le foot français, mais pour la France tout entière. Et le rugby avec la réception du stade français au stade Chaban d'Elmas. Demain soir, un match important pour l'UBB pour rester dans la course aux phases finales. Ça se passe donc demain soir au stade Chaban. Vous restez avec nous tout de suite sur TV7. On parle de ce week-end de mobilisation autour de climat avec nos quatre invités. Sous-titrage ST' 501